Pour la majorité des savants, un niya c'est une obligation. Sauf une école. Laquelle? Les Hanafites. Les Hanafites. On va donner d'abord l'argument de ceux qui disent que c'est une obligation, les trois écoles. Après, je vais venir sur les Hanafites. D'accord? On va donner l'argument de ceux qui disent que c'est une obligation, c'est-à-dire Ouadip ou bien Fard. Parce que pour eux, Ouadip et Fard, ce sont des synonymes. Alors, ils ont dit dans le Coran... Alors, c'est surat 98, verset 5. Surat 98, verset 5. On a parlé de niya? Non. On parle de quoi? Ikhlas. Donc, ikhlas, c'est... C'est la sincérité. Et c'est là? C'est la niya. C'est la même chose. Alors, eux, ils ont compris que c'est la même chose. Au lieu de chercher un verset où Allah parle de niya, ils n'ont pas trouvé parce que ça n'existe pas dans le Coran. Est-ce que vous comprenez? Le mot niya, hein? Ça n'existe pas dans le Coran. Et donc, on va vous dire niya, il n'y a pas. L'intention, dans la langue arabe, c'est niya, il n'y a pas. Alors, ils ont dit, ben, niya, c'est ikhlas. Allah dit, wa ma umiru illa li'abudu. Ce qu'il leur est recommandé, c'est d'adorer Dieu avec sincérité. Est-ce que tu peux être sincère sur quelque chose dont tu n'es pas conscient? Non. Chaque fois qu'on constate quelque part qu'il y a de la sincérité, c'est parce que tu es conscient. Comprenez? C'est-à-dire que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Tu as pris la décision de faire ça. Tu as eu la volonté de faire ça. Quand tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, là, tu es sincère parce que tu as la volonté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as déterminé quelle action tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quelle action? Et donc, ici, ils ont dit Wama umiru. C'est un amr. On leur a demandé. C'est un impératif. C'est une injonction. On vous demande obligatoirement d'adorer Allah avec sincérité. Ils ont dit, c'est clair pour nous. Le verset coranique, il dit Wama umiru. Ce qui leur est recommandé. Ce qu'on leur demande. C'est une demande. C'est un impératif. On vous demande de faire quelque chose. Donc, comme il y a une demande, un impératif, une injonction, un ordre, d'accord? Et selon eux, tout ordre implique une obligation. Si je te dis, lève-toi, c'est un ordre. Ça veut dire, tu as le choix de te lever ou de t'asseoir? Lève-toi, ça veut dire, c'est un ordre. Et donc, ce que vous est recommandé, c'est d'adorer Allah avec sincérité. Donc, la sincérité est une obligation. C'est une obligation. Alors, maintenant, cas pratique. On a donné une définition du fiqh. Du fiqh. On a dit que le fiqh, le droit musulman, c'est quoi? Qui peut me rappeler la définition? Hein? Parce que si on ne comprend pas ça, on ne va rien comprendre de tout ce qu'on va dire après. Maintenant, on prend la définition du fiqh, on va l'appliquer ici. Et je vais faire ça au fur et à mesure. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi le fiqh. Parce que c'est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui, hein? Avec un avis sur le fiqh, hein? On boycote des gens. On traite des gens dégarés. On dit que ce monsieur, il n'est pas sur le droit chemin, etc. Alors que c'est du fiqh. C'est du droit. C'est la pensée des hommes. Là, je vais vous le prendre aujourd'hui. Je vais vous avoir aujourd'hui. Vous allez voir le fiqh. Ce n'est que la pensée des hommes. La réflexion des hommes. Et je vais vous prouver ça. Et je vais vous le montrer vous-même. D'accord? Vous avez la définition? Le fait de connaître les statuts juridiques et pratiques. Extrait de leur argument bien détaillé. Alors, maintenant... Maintenant, voilà. On a... Nia. Intention. Je vais mettre pour les ablutions, hein? Ou bien la prière. On va mettre la prière. La prière. Salat. D'accord? Comment les savants sont arrivés à nous dire que si on ne fait pas Nia, notre prière n'est pas valide? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça? Hum? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, avec les mots que je vais utiliser là, écoutez bien, celui qui ne prie sans intention sa prière n'est pas valide. Est-ce que le prophète, il a dit ça? Non. Jamais il a dit ça. Vous comprenez? Alors, on l'a inventé. Où on a inventé ça? On a déduit ça du verset qu'on vient de lire tout à l'heure. D'accord? On s'est dit, dans ce verset-là, Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, wa ma umiru. Alors là, un savant il dit, là il y a une injonction. Vous comprenez? Il y a une demande, un ordre. Et donc, tout ordre, pour nous, c'est une obligation. Vous comprenez? Alors, continuez un peu la définition jusqu'à la fin. Il dit, bi ad-dillatiha tafsiliya. Par les arguments détaillés. Alors, les arguments détaillés, c'est ce qu'on est en train de faire. Les arguments qui ne sont pas détaillés, ça, ce sont des arguments clairs. Allah nous dit clairement prier. Ça, on n'a pas besoin de dire, est-ce que c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire. Vous comprenez? Maintenant, comment nous pouvons dire que la niya est une obligation? Ça, il n'y a pas un texte clair. Mais, on fait une réflexion. Qui fait cette réflexion? Rasoul? Le prophète sur l'Azéla? Hein? Les savants. qui sont faillibles ou infaillibles? Faillibles. Vous comprenez? Et donc, un savant faillible qui est capable de commettre une faute, c'est un humain. Il ne reçoit pas la révélation. C'est lui qui dit, voilà, dans ce verset-là, il y a un ordre. Il y a un impératif. Et donc, pour moi, c'est une obligation. Abu Hanifa, lui, il dit non. Vous comprenez? Fondateur d'école, juridique. Il dit, pour moi, oui, il y a un ordre, mais pour moi, ce n'est pas une obligation. Si c'était vraiment une obligation, pourquoi Allah ne le met pas dans le Qur'an? M. Chir, là, vous dites qu'ils sont en train de dire que l'année est obligatoire par rapport à un verset. On a commencé par le hadith. Je vais venir après ce hadith. Je commence par le Qur'an. Et je vais donner l'argument de ces savants et le contre-argument. Et puis, je vais venir sur les hadiths. Argument, contre-argument. Incha'Allah. Il ne faut pas se précipiter. Alors, donc, je disais quoi? C'était où? Abou Hanifa. Alors, Abou Hanifa, lui, il dit non, moi, je n'ai pas d'accord. Ce n'est pas n'importe qui, quand même. Ce n'est pas Mohamed Ndiaye, hein, Abou Hanifa, hein? C'est un grand savant. Un des fondateurs d'école, on l'appelle comment? Abou Hanifa, appelez-vous. Le grand imam. Le grand imam. Le grand imam. Le imam al-Akbar. Quand on dit imam al-Akbar dans le fiqh, sans citer son nom, c'est Abou Hanifa. Vous comprenez? Vous comprenez? Lui, il dit non, moi, je ne suis pas d'accord. Malik, vous dites ça. Et les autres? Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien qui me dit que c'est une obligation. Lui, si je prie sans intention, c'est bon. Vous comprenez? Alors, maintenant, le problème, c'est dans les détails. Abou Hanifa, il va dire, pour moi, c'est Chartou Kamel. Alors, ça, il faut le noter. Ça, c'est le nœud de l'argumentation chez Abou Hanifa. Il dit, pour moi, c'est une condition de perfection. Pour parfaire ma prière, pour que ça soit une bonne prière, meilleure. Oui, je peux mettre l'intention. Chartou Kamel. Pour les trois écoles, ils ont dit, non, ce n'est pas Chartou Kamel, c'est Chartou Secha. Vous comprenez? Chartou Secha, c'est une condition de validité. S'il n'y a pas d'intention, l'acte n'est pas valide. Abou Hanifa, il dit, non, s'il y a intention, l'acte est parfait. Et s'il n'y a pas d'intention, l'acte est imparfait, mais il est valide. Vous comprenez? Si moi, je fais mes ablitions et je commence par le visage, directement, je les fais quand ? Avant de Chir. Parce que je donnais un cours. Et là, salatul jama'a, j'étais en retard, et ils étaient sur la troisième recarde. Je me suis dit, si j'ai fait mes ablitions début jusqu'à la fin, ils vont dire, salamu alaikum. J'ai prié tout seul. Vous voyez, le savoir, parfois, c'est très important. C'est même pas parfois, c'est tout le temps. Et là, j'ai commencé, hop, mon visage, les mains, et puis la tête et les pieds. Et je suis allé prier. Je n'ai pas lavé mes mains, ici. Il n'y a pas. D'accord? La bouche non plus, je n'ai pas fait ça, et j'ai été allé prier. Et Challah s'est accepté. D'accord? Et ça, vous le saurez après. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout ce qu'on fait avant d'arriver au visage n'est pas obligatoire. Alors qu'il y a des hasanats qui vont m'échapper là. Salatul jama'a, la prière en groupe. Donc moi, je préfère laisser tomber des sunan, des choses qui ne sont pas obligatoires, pour attraper des hasanats là-bas. Si j'avais le temps, j'aurais tout fait, comme d'habitude. Mais là, ils étaient presque en troisième rakat. Et je voulais atteindre ça. Et donc je me suis précipité. Alhamdoulilah, j'ai prié avec la dernière rakat. J'ai fait mes ablitions. Et j'ai prié avec le groupe. J'ai eu les deux. Et maintenant, pourquoi j'ai commencé avec le visage? Ça, on le saura après. Pourquoi je n'ai pas lavé les pieds et je suis parti? Vous comprenez? Ça, on le saura après. Alors, maintenant, les halafites, ils ont dit, il n'y a pas dans le quran, ni dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un argument qui prouve que la niya est une obligation. Le quran, ils ont dit, mais le quran, il n'y a pas. Allah, il dit, c'est pas forcément que chaque fois qu'il y ait un ordre, cela implique ou pourrait impliquer à une obligation. C'est faux. On peut donner un ordre et que ce n'est pas forcément une obligation. Parfois, ça peut être facultatif. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُوا Si vous terminez le pèlerinage, allez-y faire la chasse. فَسْتَادُوا Ça, c'est un fi'l amr. Par excellence. Hein? Si vous terminez le pèlerinage, faites la chasse. Est-ce que les pèlerins, quand ils vont terminer, ils vont aller faire la chasse? Non. C'est facultatif. C'est lui qui veut le faire. Hein? Moi, quand je ne vais pas rester dans la jungle de la Mecque ou dans le désert, faire la chasse. Il n'y a aucun musulman qui a compris cela. En terminant le hajj, tu vas aller faire la chasse. Aucun musulman qui a compris. Pourtant, c'est un impératif. C'est un impératif. فَسْتَادُوا Faites le saïd. Et c'est le fi'l amr. Ils ont dit non. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que chaque fois qu'on trouve un ordre quelque part, c'est une obligation. C'est faux. Je ne suis pas d'accord. Vous comprenez? Et donc, ici, on a argument contre argument. Et donc, Abu Hanif, il dit, donc, pour moi, ce n'est pas une obligation, mais formuler cette intention est une condition de perfection. Oui. Ça parfaire mon acte. Il l'embellit. L'acte est parfait. Mais ce n'est pas une condition de validité. Allah peut accepter mon acte même si je ne formule pas mon intention. Vous comprenez? C'est clair? J'ai envie. Deuxième argument de ceux qui disent que c'est une obligation, ils se sont basés sur le hadith que je viens de citer. Les actes ne valent que par leur intention. Abu Hanif, il va leur dire, mais arrêtez. Là, vous me ramenez un hadith. Oui, je suis d'accord. C'est un hadith. Et le hadith, il est clair. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que les intentions sont des... Ou bien l'intention est une obligation. Le hadith, il est clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Les actes ne valent que par leur... Il y a quelque chose qui est clair, plus clair que ça. Et puis le hadith, il dit... Il n'a pas dit seulement les actes, non. Il a dit certes. Et puis ma, qui signifie une restriction. C'est-à-dire... Allah nous dit tous les actes. Il n'y a pas un acte. Quel qu'il soit. Imaginez tout ce que vous voulez. Si c'est un acte, ne sera valide que par une intention. C'est ça que ça veut dire ce hadith. Comprenez? C'est ça le mot innama. Quand on dit innama, dans la langue arabe, c'est ce qu'on appelle hasr. C'est une restriction. Tous les actes que je vais citer après, ou ce que je vais dire après innama, là, on ne peut rien exclure dedans. Ça englobe toutes choses. Si je dis innama rijalou. Comment? Qu'est-ce que je vais rajouter? Les hommes sont généreux. Ils sont faibles. Ils sont faibles les hommes? Ils sont tous faibles. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Le fort, c'est Allah. Alors. Si je dis innama rijalou. Estria. Les hommes sont riches. Ils sont généreux. Si je mets le mot innama, ça veut dire qu'il n'y a pas un homme pauvre. C'est ça que ça veut dire dans la langue. Comprenez? Innama, c'est adatuhasr. Alors. Qui nous a dit que innama, ça signifie ça? Chaque fois qu'on trouve dans une phrase innama, que ça englobe tous les individus. Qui nous a dit ça? C'est le prophète? Qui a dit ça? Les savants. Les savants de quel domaine? De la langue arabe. Comprenez? Et donc là, on va dire, pour une adoration, c'est obligatoire. Et on se base sur quoi? Sur les savants. Les savants de quoi? Les savants de la langue arabe. Les savants de la langue arabe. Est-ce que vous avez saisi ce que je suis en train de vous dire? Ce sont des humains qui disent que voilà, ça c'est une obligation. Parce que nous, dans la langue arabe, c'est comme ça que ça fonctionne. Le professeur l'Assam, il n'a jamais dit, si vous trouvez dans mes propos innama, c'est une obligation. Vous comprenez? Il n'a jamais dit ça. C'est une dédiction. C'est une réflexion. Les savants. Et là, il se base sur la langue arabe. Ils ont dit innama, dans la langue arabe, c'est ça que ça signifie. Donc, on a déduit ça et ça. Donc, c'est une obligation. Pourquoi le professeur l'Assam ne disait pas que c'était obligatoire ou pas obligatoire? Et pourquoi les hommes faisaient la déduction? C'est comme ça. Parce que ça, c'est le filtre. Nous sommes invités à faire ça. Ce qui était obligatoire et que lui, il voulait qu'on sache que c'est obligatoire, il l'a dit. Pour la prière, il a dit, priez comme vous m'avez vu. Donc, il a prié. Maintenant, nous, maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui est sunna, qu'est-ce qui n'est pas sunna. Ça, c'est nous. Sinon, le professeur l'Assam, il pouvait se mettre sur une chaise et dire, voilà, venez les compagnons, asseyez-vous. La prière, on commence, demi jusqu'à la fin. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Il pourrait le faire ou pas? Il ne l'a jamais fait. Vous comprenez? Et c'est ça le droit. C'est les arguments détaillés, déduits par les... Et donc, pourquoi se donner des bâtes? Pourquoi boycotter une mosquée? Vous comprenez maintenant le message que j'ai envie de lancer? Sur les avis des gens, des hommes, faillibles, on se boycotte. Moi, je ne vais pas à l'excellence. Pourquoi? Parce que là-bas, on mélange les hommes et les femmes. Ah oui. Est-ce qu'on vous mélange vraiment? Non? Ils sont séparés. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un avis d'un savant qui dit. Oui, mais le savant, lui, ce n'est pas le prophète. Et dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes devant et les femmes derrière. D'ailleurs, ma khoutba d'aujourd'hui, c'était sur ça. Une femme réfugiée dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle habitait là. On lui a mis une tante dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Bukhari. Bukhari. Une femme infirmière qui a une tante dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soigner les malades. Qui sont les malades? Les femmes? Les hommes. Ah oui. Ou? À l'excellence? Non. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par l'autorisation du prophète. Le hadith, il est dans Bukhari. On n'a rien compris, non? C'est ça le problème. On n'a rien compris. Une femme infirmière. Là vous rigolez là. Une femme infirmière. Une infirmière disons. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est blessé, il vient. Il rentre. Il soigne. C'est magnifique. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le grand maître. Le meilleur des enseignants. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, comme disait le sage, quand le sage montre le soleil, on regarde le doigt. Ah oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a regardé le soleil. Il est là. Et nous, au lieu de regarder le soleil, on a regardé son doigt, le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a rien figé. On n'a rien compris. Même dans la mosquée. Les gens qui s'entraînaient avec des épées dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui. Et le prophète, il vient, il le garde. Il prend son temps pour regarder le spectacle. Il est accompagné avec qui, vous savez ? Sa femme, son épouse, Aïcha, pour regarder le spectacle qui se déroule dans sa mosquée. Ah oui. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Spectacle. Ah. Ça, les gens, il ne faut pas l'entendre, ça. Hein ? Ils disent, c'est impossible, ça. Ben, allez-y, regardez le Bukhari. Hein ? Vous allez le trouver. Et autre chose et autre chose. C'est pas un autre sujet. Hein ? Je vais revenir parce qu'Anis, il va me tirer les oreilles après. Hein ? Je vais revenir. funzimir. C'est parti.